Oui, en ce début d'année, un certain nombre de contraintes s'imposent à nous et les traditionnels voeux qui sont un moment de partage, de convivialité entre les élus et la population, cette année, sont impossibles du fait de la crise sanitaire, de la distanciation qui est obligatoire et les différentes mesures que nous devons tous mettre en œuvre. C'est pourquoi, et aujourd'hui par des techniques nouvelles que nous avons apprises ces dernières semaines et ces derniers mois, nous avons travaillé par visio, mais de la même façon, c'est par une visio qu'aujourd'hui, en tant que président de la communauté de communes, je voudrais transmettre tous mes voeux à l'ensemble des habitants de notre territoire, de la communauté de communes du terrain sonné Tenon-Hautefort. Nous avons besoin de garder de l'espoir, du dynamisme et au-delà des situations personnelles des uns et des autres qui sont parfois difficiles, difficiles car un certain nombre d'acteurs ont été dans l'obligation d'arrêter leurs activités, donc connaissent des difficultés des habitants, connaissent aussi des difficultés et la crise sociale qui s'ajoutent à la crise sanitaire. Donc je voudrais en quelques mots leur dire qu'il faut garder l'espoir, qu'il faut continuer certes à se protéger, mais il faut continuer à vivre. Donc au sein de la communauté de communes, il en est de même, nous avons toute l'année 2020, grâce à nos services d'aide à domicile, de portage de repas, accompagné nos anciens dans la vie de tous les jours. Nous avons au niveau économique, qui est fondamental, car s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de recettes, et le territoire se meurt. Donc nous avons essayé, par un plan de relance, en complémentarité avec les autres collectivités, à accompagner, à aider, à éviter qu'un certain nombre d'activités de commerce disparaissent. Cette année 2021, nos voeux, c'est que cette crise sanitaire, on en voit la fin. On est encore en pleine crise, mais nous espérons que ça ne va pas durer, et il faut que la reprise économique ait lieu. Nous allons donc avoir un plan de relance de l'économie, favorisant l'investissement, favorisant l'innovation. Après le premier plan, qui est terminé en 2020, qui a été pour permettre aux entreprises, aux commerçants, aux différentes activités, de résister. Donc maintenant, il faut rebondir. Nous avons les services à la population, qui vont être particulièrement importants en 2021. Nous avons sur notre territoire des maisons France Service, des maisons dites Macron. Nous allons étendre ces services à la population. L'économie passe à la fois par conforter, pérenniser les activités, mais aussi en installer de nouvelles. Nous devrons finaliser la création des zones d'activité sur l'ensemble de notre territoire, que ce soit Haute-Forte, Non-Terra-Sont. Voilà tout simplement ce que je souhaite à ce territoire. Ce que je lui souhaite aussi, c'est que nous travaillions ensemble, les différentes collectivités, les plans de relance en sont un exemple. Nous avons bien souvent eu des visioconférences avec l'exécutif départemental, avec l'État, avec M. le préfet, avec la région. Nous avons bâti des politiques ensemble, et il faudra continuer cette année à travailler ensemble, les chefs-lieux, la ville-centre, l'intercommunalité, dans l'intérêt de la population. Je voudrais aussi remercier tout mon personnel, administratif et de terrain, qui est au sein de la communauté de communes, dans des moments difficiles, au milieu de la crise, et tout particulièrement les aides à domicile et le portage de repas, qui n'a jamais arrêté, qui a accompagné nos anciens. l'ensemble du personnel de cette communauté de communes, qui est indispensable à la vie. Donc, je souhaite à tout le monde une année plus apaisée, 2021, plus serein, fait de petits et de grands bonheurs, et je souhaite à notre territoire, qui poursuive les objectifs que nous avons fixés au sein de la communauté de communes, c'est protéger ses habitants. La protection sanitaire n'a jamais été aussi importante. C'est une protection économique, pour garder nos emplois, pour étendre nos services à la population, de telle manière que dans ce territoire qui a des atouts, mais qui a aussi des contraintes financières, ils fassent bon vivre. Donc, à tous et à toutes, bonne année 2021, gardons l'espoir, protégeons-nous, mais restons actifs, et espérons que très vite, une vie sociale va se réinstaller dans ce territoire, et nous continuerons, bien sûr, à travers différentes conventions, à aider la vie associative, sportive et culturelle, qui est aussi le ciment à côté de l'économie, de notre vie locale. Deux questions, Dominique Bousquet, président de la communauté de communes du Thérassonnais, tenant haut de fort, la maison de service, vous en avez parlé, sera-t-elle itinérante ? Et deuxième question, est-ce que vous venez toujours en aide, au soutien avec les entreprises qui ont des difficultés en cette période de crise sanitaire ? La maison de service au public, dite maison Macron, il y en a deux sur notre territoire, donc il y a haut de fort et tenant, nous souhaitons qu'il y en ait une autre sur Thérasson, et nous souhaitons avec la municipalité de Thérasson trouver un partenariat pour qu'il y ait des services à la population qui puissent se trouver dans un grand service général, on est en pourparler avec la mairie pour gérer ensemble le bâtiment où nous sommes au rez-de-chaussée, et ce serait la maison du territoire et dans lequel à la fois la maison France Service et un certain nombre de services municipaux pourraient trouver leur place. Et à côté, nous voulons aller plus loin et nous avons répondu à un appel à candidature sur un projet, un appel à projet concernant un bus numérique, un bus qui aussi irait dans chaque commune pour apporter les services à l'ensemble de nos habitants. Donc à la fois une maison France Service à Thérasson et une maison itinérante sur l'ensemble des communes, ça fait partie des projets qui ont été lancés dès ce début d'année. Concernant le plan de relance, le premier, je vous l'ai dit, a été pour empêcher un certain nombre de commerces de connaître trop de difficultés financières et sociales et maintenant il va falloir aider à pérenniser les activités. Donc c'est la région qui a la compétence économique, donc nous allons se rapprocher de la région pour lancer un deuxième plan de relance qui aura comme priorité l'investissement, l'innovation, mais aussi prendre en compte peut-être un certain nombre de gens qui ont bénéficié d'aide qu'à la suite du premier confinement. Il y en a eu un deuxième, nous espérons qu'il n'y en aura pas un troisième. Merci Dominique Bousquet. C'est moi qui vous remercie. Et puis merci aussi à la presse qui anime notre territoire. Il y a un certain nombre de radios locales, il y a Eva News, ça fait partie de la vie locale. La vie locale est un ensemble de partenariats entre les différentes collectivités, entre les différentes associations et tout ça avec un monde économique qui doit apporter aussi aux uns et aux autres les emplois et les finances indispensables à la vie de nos collectivités. Y aura-t-il des voeux du conseiller départemental ? Alors c'est la même chose avec Francine Bourrat, nous avions l'habitude le dernier jour de janvier d'inviter l'ensemble de la population à un petit buffet amical à lequel nous exposions les réalisations et nos projets. Cette année, pour les mêmes raisons, il n'y en aura pas. Mais nous allons, sur le canton du Haut-Périgord-Noir, envoyer nos voeux et de la même façon, par vidéo, nous souhaiterons avec Francine Bourrat nos voeux au canton du Haut-Périgord-Noir. Notre communauté de communes comporte deux cantons, le canton de Terrasson d'un côté et avec Francine Bourrat, nous sommes des élus du Haut-Périgord-Noir qui est la partie tenonnèse, terrassonnèse, jusqu'à Borgard et Hautefort. Voilà.